Allô tout le monde! Aujourd'hui sur La Petite Bête, je vous prépare mon jus tonique au curcuma. On est allé à Hawaï en famille, des merveilleuses vacances familiales, il y a un peu moins de deux ans. Et dans cette période-là, j'avais découvert en fait que le café ne me faisait pas tellement. Quand je buvais du café ou trop de café, je devenais hyper anxieuse. Moi, je suis un peu agressif. Alors du coup, Chéri me trouvait de mauvaise humeur et il faisait des mentions de si c'était ma période du mois ou pas. C'est jamais bon les gars. On ne dit jamais ça à nos copines. Non loin d'où est-ce qu'on avait notre appartement, il y avait dans le village un petit stand à jus. Elle nous a recommandé cette recette de tonique. Ça ne fait pas des grands jus, c'est des petits jus, c'est des petits shooters d'énergie. Et je vais vous montrer tout de suite comment faire ça chez vous. Pour ceux qui sont curieux comment fonctionne la machine, vous pouvez aller voir notre autre vidéo sur le jus vert. Vous pouvez cliquer ici. Vous allez avoir besoin d'un beau citron. Vous allez avoir besoin d'un gros pouce de gingembre. Donc moi, j'ai des petits pouces, disons un gros pouce d'homme. Et un petit pouce de Manon, de curcuma. Si vous n'avez pas du curcuma frais, vous pourriez totalement substituer par du curcuma en poudre. Vous allez avoir besoin ensuite d'une pomme. Normalement, je préfère nettement la pomme verte, donc la pomme Granny Smith, pour faire du jus. Aujourd'hui, je n'en avais pas, donc j'ai pris une belle pomme rouge. Vous allez avoir besoin de miel ou, en bonne québécoise, du sirop d'érable pour sucrer le tout. Et vous allez avoir besoin aussi de piment de cayenne. Quand on utilise le curcuma, c'est toujours adéquat de le combiner soit à du poivre ou dans ce cas-ci, du piment de cayenne. Donc moi, je n'ai pas de piment de cayenne frais et je trouve ça un petit peu plus difficile à doser. On ne veut pas que ce soit trop épicé non plus. Donc j'aime bien prendre du piment de cayenne en poudre. Et ça décuple jusqu'à 200 fois les propriétés antioxydantes, ou l'absorption en fait, des propriétés antioxydantes du curcuma. Je rajoute environ un quart de cuillère à thé ou une bonne pincée de poivre de cayenne. Et une cuillère à thé de miel ou de sirop d'érable ou de sirop d'agave. Pourquoi j'appelle ça un tonique ou pourquoi est-ce qu'on appelle ça un tonique? Le gingembre est un grand stimulant qui est bon aussi pour le système immunitaire. Le curcuma est reconnu, on le dit, bourré d'antioxydants. Le poivre de cayenne et le jus de citron sont aussi très très bons au niveau de l'absorption. Donc ça fait de ce petit tonique une petite recette miracle. Une version monsieur, une version madame. Ce qui reste de votre tonique, vous pouvez le conserver au réfrigérateur. C'est sûr que c'est toujours mieux idéalement de le boire sur le champ, chérie. T'es prêt? Cheers! Santé! Ah ah ah! À 2016. Wouh! Ha! Ha! Je vous avère-tis, c'est intense. Hum! Wow! Wouh! Ça débouche le sinus. Je suis prête à aller pelleter. Alors, bottoms up. Vous m'en donnerez des nouvelles. Et un petit coucou à Manu Gaming qui voulait que je lui fasse un coucou de France. J'espère que t'as une machine à jus. Sinon, bien, ça va te prendre un beau moulinet. Et pour tout le monde, abonnez-vous. On aime ça quand vous venez nous voir. Merci! Bye!